Salut, c'est Boris. Aujourd'hui, on entame une nouvelle rétrospective. Pour les nouveaux et nouvelles arrivées sur la chaîne, le concept, c'est qu'on va reprendre tous les jeux d'un éditeur ou d'un auteur chronologiquement. Je reviens sur l'intégralité de cette production pour avoir une vision globale et faire un peu un historique de comment cet auteur ou cet éditeur s'est développé au cours du temps. Voilà, à chaque fois, c'est des vidéos qui me demandent un boulot monumental. Donc si ça vous plaît, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à commenter, ou encore à me dire qui vous aimeriez voir dans des prochaines rétrospectives. Et puis vous pouvez aussi revoir les émissions consacrées à Pearl Games ou à History. Elles sont toujours disponibles. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un monstre du monde du jeu. Je l'ai déjà un petit peu teasé dans la FAQ. C'est probablement mon auteur préféré, c'est Stephen Feld. A l'occasion de la sortie de l'Essential Edition de Marrakech, et puis de la sortie de son extension sur Kickstarter, on va revenir sur la trentaine de jeux que Feld a sorti depuis 2005. Alors, vous vous en doutez, vu l'ampleur de la tâche, cette rétrospective, elle va être séparée en deux parties. Aujourd'hui, pour ce premier volet, on va parcourir les années 2005 à 2013. Avant de parler des jeux à proprement parler, on va passer un tout petit peu de temps sur la biographie du Gaillard. Et dans le deuxième épisode, on s'interrogera aussi sur ce qui fait l'essence d'un jeu Feldien. Amateur de jeux allemands, marronnasses, de cubes en bois, gourmets de la salade de poing, bienvenue, vous êtes rue du jeu, c'est parti. Hey, ici le Boris du futur. Juste avant de vous laisser avec la vie et l'oeuvre de Stéphane Feld, je voulais vous donner trois infos rapides. La première, c'est qu'on a déjà atteint les 1000 abonnés en seulement six mois depuis le vrai lancement de la chaîne. Merci beaucoup, c'est incroyable, ça fait vraiment chaud au cœur. Continuez comme ça, ça me donne vraiment la force pour continuer ce genre de vidéos. La deuxième info, c'est que pour fêter ce cap symbolique, Rue du Jeu lance son tout premier partenariat. Alors rassurez-vous, c'est pas un sponsor avec NordVPN. Tout simplement, comme d'autres Youtubers jeux de société autour de moi, j'ai décidé de faire confiance à Golden Meeple. Golden Meeple, c'est une super boutique en ligne de jeux de société, indépendante, qui participe à des Kickstarters, qui va chercher des jeux en import qu'on peut pas trouver ailleurs. Le deal est simple, je fais un petit peu de pub pour Golden Meeple, ça et là. Et en échange, ils m'offrent un jeu par mois d'une valeur de plus ou moins 50 euros. Ils interviennent pas dans l'éditorial de la chaîne, je fais absolument ce que je veux, je garde ma totale indépendance évidemment. Pour marquer le coup et lancer ce partenariat, Golden Meeple vous offre 10% sur absolument tout le site, à part les Kickstarters et les jeux qui sont déjà en promotion. Vous avez jusqu'au 3 septembre, là, dans quelques jours, pour utiliser le code RUDUFELD, en majuscule, tout en attaché, et vous aurez 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande. Attention, c'est pas cumulable avec les 5% de réduction si vous vous abonnez à la newsletter. Voilà, vous avez jusqu'au 3 septembre pour profiter de cette petite promo, merci à Golden Meeple et profitez-en. Donc même si le code c'est RUDUFELD, parce qu'il fait suite à cette rétrospective Stéphane Feld, vous pouvez très bien acheter d'autres jeux que ceux de Stéphane Feld, il n'y a pas de souci. Et enfin, la troisième info, c'est que j'ai décidé de lancer une page Kofi. Kofi, c'est une communauté associative qui permet de récolter des dons pour les créateurs et créatrices sur Internet. Ce qui m'a décidé à me pencher vers Kofi, plutôt que vers KissKissBankBank ou une autre plateforme, c'est qu'ils ne prennent absolument pas de pourcentage sur les dons. Donc si vous passez par Kofi pour me faire un don, parce que vous avez envie de soutenir financièrement mon travail, je touche l'intégralité de ce don. Évidemment, il n'y a aucune obligation à donner, vous le faites si vous pouvez, et surtout si vous aimez mes vidéos, si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce pour acheter du matériel en plus, ou quelques jeux dont je pourrais faire la critique ensuite. Kofi propose de mettre des objectifs à atteindre, moi là, pour essayer, j'en ai placé un premier, c'est le financement de Nucleum. Nucleum, c'est le prochain jeu de Simone et Luciani, avec David Turcy, édité chez Borden and Dice. Ysora et Sun, je serai présent sur place, si avec vos dons, vous pouviez me financer l'achat d'une boîte de Nucleum, ça serait top. Évidemment, je ferai la critique sur la chaîne ensuite. Voilà, sentez-vous libre de donner ou non, c'est sans obligation, mais ça permet tout simplement aux personnes qui apprécient vraiment mon travail de me donner un petit coup de pouce, surtout lorsque j'investis autant de temps dans des vidéos particulièrement chronophages, comme celles que vous allez découvrir maintenant. Allez, je vous embête plus, je vous laisse découvrir la biographie de Stefan Feld, on y va ! Alors, avant de parler des jeux, qui est Stefan Feld lui-même ? Cet auteur chauve à lunettes aussi prolifique que Sémir. Alors, il naît en 1970 à Karlsruhe, en Allemagne. Il crée ses premiers jeux dès l'enfance, et il persévère à l'adolescence. A l'époque, il se passionne plutôt pour les jeux de rôle, ce qui est surprenant en fait avec le recul, venant d'un mec dont le thème va être complètement plaqué dans la plupart de ses jeux, mais on y reviendra. Et puis, à l'âge de 18 ans, il a une révélation. Il participe à un concours de création de jeux sur le thème de la radio, concours qui est organisé par la WDR, une radio régionale, et il va remporter la deuxième place. Alors, ok, il y a plus impressionnant, mais ça va donner le déclic à Feld. À partir de là, en parallèle de sa carrière de prof d'EPS et de physique, il va se mettre à se déplacer en salon, à échanger avec des game designers. Il va créer des contacts avec deux piliers du jeu allemand. Aléa, d'une part, la branche dédiée aux jeux experts de Ravensburger, et Queen Games, d'autre part, qui est encore aujourd'hui son partenaire éditorial privilégié avec la City Collection. Et ça va aussi être chez Queen Games qui sort son tout premier jeu, à l'âge de 35 ans, donc c'est finalement assez tard, Revolt in Rome, plus connu chez nous en tant que Romain. Le jeu, il se fait remarquer auprès de quelques jurys, il est notamment nommé au prix de l'International Gamer Award, et puis depuis, Feld, il n'a jamais arrêté de publier des jeux. Et pourtant, il n'est pas auteur à temps plein, non, non, il a fait 15 ans en tant que prof, et puis en 2014, il est devenu directeur, tout simplement, du lycée où il enseigne. Moi, en faisant mes recherches, ça m'a surpris, en fait, que quelqu'un d'aussi prolifique ne vive pas de son art. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que Feld, il opère dans une niche, celle du jeu expert. C'est un gars qui est reconnu dans le milieu des pousseurs de cubes en bois, mais il ne roule pas sur l'or, et il faut bien se rendre compte que la majorité des joueurs et des joueuses n'ont aucune idée de qui c'est Stéphane Feld. Plusieurs autres vidéastes l'ont déjà évoqué, on en avait aussi parlé dans la rétrospective consacrée à Histari, le jeu expert, c'est pas rentable, ça demande beaucoup de temps de travail pour peu de volume de vente. En interview, Feld explique que ses nouvelles responsabilités de directeur font qu'il ne donne que 4 heures de cours par semaine, ce qui lui laisse du temps pour développer ses jeux. Il précise d'ailleurs que sa femme et son fils sont ses premiers testeurs. D'après lui, il a tout à fait la possibilité de devenir auteur à temps plein, mais il aime trop son métier pour se résoudre à le quitter. Ça me laisse songeur. T'imagines ton prof de physique, c'est Stéphane Feld ? Si tu gagnes des points à ses intérêts ou si souvent que tu marques des points à ses jeux, t'es pas mal en termes de notes. Toujours en interview, Feld explique que ses jeux lui prennent entre 1 et 2 années de test en moyenne. Alors ça ne surprendra personne, il part de la mécanique, du moteur, comme il dit, en essayant qu'il soit différent à chaque fois. Il prend l'exemple des dés dans les châteaux de Bourgogne ou de la roue dans Macao, qui sont à la fois des éléments qu'on connaît déjà, mais qu'il essaye d'utiliser d'une nouvelle façon. Son but principal consiste à ce que les joueurs aient des choix difficiles à opérer à chaque tour. Et en même temps, il aime ajouter une part de chance pour qu'il y ait de l'imprévu et une nécessité d'adaptation qui génère de la rejouabilité. Alors quand il lui demande de citer un jeu qu'il admire, qu'il respecte, il cite Taj Mahal de Reinhardt Nizia comme un jeu qu'il inspire beaucoup, notamment grâce à son mécanisme d'enchaire redoutable. Il parle aussi beaucoup de Stéphane Bruck, avec qui il a développé l'intégralité des jeux qu'il a publiés chez Aléa. Aujourd'hui, avec la City Collection dont fait partie Marrakech, quand on parle de Feld, on pense à Queen Games, alors des mesures éditoriales. En fait, on va le voir, les premiers jeux vraiment marquants de Feld, ils étaient publiés chez Aléa, qui a un style éditorial beaucoup plus sobre, plus contenu, plus allemand. Et ce monsieur Stéphane Bruck, il a beaucoup influencé Feld dans les éléments cruciaux auxquels prêter attention quand on crée un jeu de société. Il le définit même plus comme un ami, comme un collègue en fait. Je trouve ça intéressant, car on va le voir dans la rétrospective, il y a une vraie transition dans le style de Feld entre la période Aléa et la période Queen Games actuelle, avec entre les deux, une incursion chez All Games. Mais avant de détailler cette succession de jeux, j'ai une précision importante à formuler. Contrairement aux rétrospectives précédentes, je n'ai pas joué à tous les jeux de Stéphane Feld. On va y venir, il y en a que j'estime énormément, d'autres qui m'ont moins plu. Et enfin, il y a un gros tiers que je n'ai tout simplement pas encore eu l'occasion d'essayer. Il faut dire que c'est un auteur allemand, là où Istari était un éditeur français et Pearl Games belge, donc leurs jeux m'étaient plus facilement accessibles. Là, il y a des jeux de Stéphane Feld qui sont parus en Allemagne et rien d'autre, donc forcément, ils passent un peu moins sous ton radar. Au total, j'ai joué au moins une fois à 18 des jeux de Feld sur les 30 que j'ai répertoriés. Pour certains, j'aurais un avis extrêmement développé, pour d'autres, un avis bien plus superficiel puisque j'ai fait qu'une ou deux parties, voire pas d'avis du tout si je n'y ai pas joué. Dans tous les cas, même quand je n'y ai pas joué, j'ai fait au moins l'effort de lire les règles pour comprendre l'essence de ce jeu-là et sa place dans la ludographie de Feld, quelle mécanique est-ce qu'il emprunte, etc. On peut reconstituer les pièces du puzzle, voire peut-être une cohérence dans les designs, avec forcément aussi quelques anomalies. Voilà, le disclaimer, ça c'est fait, on peut se lancer. On va maintenant revenir sur toute la production de Feld dans l'ordre chronologique de 2005 à 2013. Allez, c'est parti ! Il y a une sorte de boucle dans la carrière de Feld. Son dernier jeu publié, Marrakech, est édité chez Queen Games, comme le seront d'ailleurs toutes les réimpressions à venir de sa City Collection, et son premier jeu est également sorti chez Queen Games, Roma. Alors, je n'aurais pas grand-chose à vous dire dessus, je vous le dis tout de suite, je l'ai chopé en vide-grenier à 5 euros, on en a joué une partie avec Benjamin pour la science, sans vraiment y croire, et verdict, c'est pas inintéressant, mais c'est clairement pas un jeu que je souhaitais garder dans ma ludothèque, voilà, je ne l'ai plus aujourd'hui. C'est un jeu exclusivement à deux joueurs, on y retrouve un petit feeling des Châteaux de Bourgogne, puisqu'on va lancer trois dés à son tour, et on va les utiliser pour jouer des actions. On peut poser des cartes sur des emplacements à l'effigie des phases de dés, puis ensuite utiliser nos dés pour activer ses cartes. On peut aussi prendre de l'argent pour payer la pose de nos cartes, et on peut aussi utiliser les dés pour piocher de nouvelles cartes. Alors, ce qui frappe quand on joue à Roma quasiment 20 ans après sa sortie, c'est à quel point son interaction est frontale. D'habitude, chez Feld, l'interaction, elle est indirecte. On va se piquer des actions, des tuiles, on fait la course pour des objectifs, etc. Ici, on se tape littéralement sur la tronche à coup de dés, notamment pour défausser les cartes de l'adversaire. Car comme dans pas mal d'autres jeux de Feld qui sortiront ensuite, on commence avec un certain montant de points de victoire qui peut vite s'effondrer, parce qu'au début de chaque tour, on va perdre un point de victoire pour chacun de nos emplacements qui ne contient pas une carte. On retrouve ce côté oppressant dans lequel on se bat contre le jeu pour ne pas perdre, une des marques de fabrique de Feld. Et puis les cartes, elles ont des petits pouvoirs mais avec au moins de variété et de flexibilité que dans un bruche, par exemple. Le jeu, il n'est pas désagréable, il a même un côté moderne, mais il n'a rien de bien renversant. Reste que c'est intéressant d'y déceler plusieurs ingrédients qui deviendront ensuite incontournables dans les prochains jeux de Feld. C'est marrant de voir qu'ils sont là dès son tout premier jeu. Alors l'année suivante, Feld enchaîne avec son premier jeu chez Aléa, la branche gamer de Ravensburger. Et on va le voir, c'est le premier d'une belle série. Roman Pirates, un jeu de placement très léger qui sera normalement réédité en 2024 sous le nom de Nassau. J'y ai pas joué, mais je me suis évidemment renseigné. C'est un jeu où le tempo est central, dans le sens où l'ensemble des joueurs vont déplacer une même figurine à tour de rôle en posant des pirates pour réaliser des actions avec la possibilité de se déplacer plusieurs fois en dépensant des pièces ou même de passer son tour également en payant donc dans cette idée de casser le tempo qui est prévu de la figurine qui avance d'une case à chaque fois. Quand un joueur stoppe sa phase d'action, il va prendre tous ces pirates qui sont encore sur le bord du plateau et il va les placer en premier sur le bateau. Et là aussi, le timing est important. Car quand tout le monde a passé et terminé ses actions, c'est la bagarre. Et là encore, c'est à coups de dés comme dans Roma qui est sorti l'année dernière. Sauf si vous êtes seul dans une colonne auquel cas vous en sortez sans lancer de dés. Et c'est un vrai battle royal, une lutte à mort qui s'ensuit avec une récompense pour les trois derniers pirates qui survivent aux joutes successives jusqu'à carrément entre 6 et 8 points de victoire pour le dernier en vie. Bon, il y a donc beaucoup de hasard dans ces combats. C'est celui qui fait le plus grand nombre aux dés qui gagnent. Mais comme dans tous ces jeux, Feld donne aux joueurs des moyens pour contrôler ce hasard, notamment des tonneaux de rhum qui permettent de relancer les dés. Les actions, elles sont assez fourmillantes dans leurs possibilités avec pas mal de petits mini-jeux qui impliquent de la collection de tuiles, des pariodés, etc. Voilà, ça a l'air assez fun mais pas très élégant en fait par rapport au format du jeu. J'ai regardé la critique du youtubeur américain Rado qui en parle comme d'un très chouette jeu familial, un jeu passerelle idéal pour initier des nouvelles personnes auxquelles jouer à 4 ou 5. Il confesse tout de même que c'est le jeu de Stefan Feld qui l'aime le moins. En même temps, c'est un critique qui joue quasiment exclusivement à deux avec son épouse et le jeu n'est clairement pas du tout fait pour être pratiqué dans cette config. De mon côté, je suis pas contre l'essayer s'il me passe sous la main, voire le récupérer à pas cher si l'occasion se présente, mais je pense pas que ça soit l'oeuvre de Feld qui doivent le plus retenir notre attention, surtout quand on voit les deux perles qui sortent l'année suivante. 2007, c'est l'année du doublé pour Feld, le moment charnière où il va prendre son envol chez Aléa et publier deux chefs-d'oeuvre, dont un que je considère comme vraiment incontournable. Commençons d'abord par celui que je trouve très solide, sans s'en être pour autant amoureux. C'est le premier que je possède depuis le début de la vidéo, c'est Notre-Dame. C'est peut-être un des premiers jeux de draft, mais en tout cas, il sort trois ans avant Seven Wonders et il est pourvu d'une pureté mécanique très savoureuse. En fait, ça ne m'avait pas sauté aux yeux en jouant à Marrakech, mais maintenant que j'y pense, Notre-Dame, c'est clairement une première itération de la mécanique de Marrakech en moins proéminent. Vous avez un plateau personnel constitué de sept quartiers et leur action va devenir de plus en plus performante à mesure que vous placez des cubes en bois dessus, exactement comme les kéchis dans Marrakech. Pour les renforcer, vous allez drafter non pas des petits hexagones en bois, mais des cartes qui représentent ces quartiers. Vous allez en récupérer trois au total après le draft et vous allez en jouer deux. de ces cartes. Alors, les actions des quartiers, elles sont beaucoup plus épurées que dans Marrakech. Ça va être gagner des points de victoire, de l'argent, des nouveaux cubes en réserve pour renforcer vos quartiers ou un petit peu de tout ça à la fois. Sachant que le système, c'est donc la première fois que j'active un quartier, je fais une fois son action, la deuxième fois, j'en ai deux, la troisième fois, trois, etc. Donc, si vous faites ça avec les points de victoire, par exemple, vous pouvez très vite vous envoler si on ne vous contre-drafte pas les cartes qui représentent ce quartier-là. Ce système de réaliser l'action autant de fois qu'on a de cubes présents, ça donne vraiment une sensation de montée en puissance jusqu'à ce qu'on se prenne la peste de plein fouet si on ne fait pas attention à s'en prémunir. Alors, évidemment, il y a un hôpital qui réduit la propagation de la peste sur votre plateau en fonction du nombre de cubes qui l'accueillent, mais si cette peste est trop présente, vous allez perdre des points de victoire et des cubes sur votre plateau. Donc, le jeu, c'est juste ça. À chaque tour, on drave trois cartes, on en joue deux, on déclenche éventuellement l'effet d'un des trois personnages spéciaux de la manche en échange d'une pièce, on résout la peste et hop, manche suivante. L'interaction, elle va se jouer dans le contre-draft, donc le fait de garder une carte non pas parce qu'elle nous intéresse mais pour empêcher notre adversaire de la voir. Et puis, elle se joue aussi au centre du plateau qui représente tout simplement la cathédrale de Notre-Dame. En fin de manche, tous les joueurs qui y sont présents vont se partager des points de victoire en fonction du nombre de cubes qui sont là. Le seul petit défaut, c'est qu'il y a un des bâtiments, l'auberge, qui paraît moins fort que les autres et qui est souvent snobé, ce qui donne un draft moins intéressant. Mais il y a plusieurs variantes qui sont proposées par les joueurs en ligne pour corriger cet écueil et rééquilibrer, rendre l'auberge un petit peu plus intéressante. Notre-Dame, ce qui est bien, c'est que c'est très épuré. Vous pouvez l'expliquer à peu près n'importe qui en cinq minutes et en même temps, c'est assez technique. Vous pouvez vraiment avoir la sensation de vous noyer si la peste commence à vous frapper à chaque tour parce qu'il y a un effet un peu loose-to-loose. À chaque fois, vous perdez des cubes, vous perdez des points de victoire et vous n'arrivez pas à ressortir la tête hors de l'eau. Et à l'inverse, il y a le contre-draft qui est vraiment très important pour éviter qu'un joueur ne s'envole. Moi, j'ai joué 24 parties de Notre-Dame et je l'apprécie vraiment. À deux, ce n'est pas terrible. Je dirais qu'il se pratique à partir de trois et qu'il fonctionne très bien à cinq, surtout. Ça tourne comme une horloge, peut-être un peu trop, ce qui fait que le jeu, il ne me passionne pas profondément. Il est vraiment très lisse, très bien construit. Voilà, c'est du très bel ouvrage. Je n'en refuserai jamais une partie. C'est juste qu'il ne me procure pas cet effet waouh. Il ferait que j'ai l'étincelle et que je vais demander à le ressortir en permanence. Clairement, c'est un jeu très impressionnant et qui n'a pas vieilli des masses. Alors là, on arrive sur la crème de la crème feldienne. Un jeu exigeant dans sa maîtrise et tellement simple à expliquer, tellement propre dans son design que c'est du travail d'orfèvre. Un vrai bijou mécanique, l'année du dragon. Il est moins connu que d'autres de feld, comme les châteaux de Bourgogne, par exemple, et pourtant, il a acquis un statut de jeu culte avec les années. Moi, c'est probablement le jeu de feld que j'aime le plus. C'est aussi son jeu le plus méchant, celui où la sensation de se battre contre le jeu est la plus forte. Et en même temps, si vous êtes dans la sauce, vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même, car le jeu joue carte sur table avec vous dès le début. Dans l'année du dragon, c'est simple, on va jouer 12 tours les 12 mois de l'année. Lors des deux premiers tours, tout va bien, rien ne se passe, mais à partir du troisième tour, un événement, souvent négatif, va se déclencher à chaque manche. Vous connaissez l'ordre de ces événements dès le début de la partie. Vous savez que, par exemple, la peste va vous frapper au tour 5 et la famine au tour 8. C'est à vous de gérer. Pour faire face à ces catastrophes, tout en parvenant quand même à gagner des points de victoire, le tour de jeu, il va être très épuré. Les actions que compte le jeu vont être divisées en autant de groupes que de joueurs. Par exemple, les tuiles d'action vont être réparties en trois groupes si on est trois. Et vous allez pouvoir choisir une de ces actions dans l'ordre du tour. Évidemment, si des adversaires ont déjà choisi avant vous une action qui est présente dans le groupe où vous voulez aller, vous allez devoir raquer trois pièces à la banque. Si vous êtes bloqué, vous pouvez aussi passer votre tour pour remonter à trois pièces. Et les actions, elles sont extrêmement simples. Vous allez récupérer des ressources, vous allez avancer sur la piste d'ordre du tour, vous allez construire des palais pour pouvoir y accueillir des personnages. Et la puissance des actions, elle dépend des icônes de vos personnages. Vous allez débuter la partie avec deux personnages et vous allez en recruter un à chaque tour avec un petit set de cartes. Évidemment, ce set de cartes, il comporte un personnage de chaque plus deux jokers. Donc, vous allez être forcé de vous diversifier. Et le choix qui est intéressant, c'est que quand vous recrutez un personnage, il peut être jeune, donc avoir moins d'icônes, mais vous donner une meilleure place dans l'ordre du tour ou il peut être vieux. Il a plus d'icônes, mais vous allez être à la traîne pour ce fameux choix des actions. Et vous l'avez compris, cet ordre du tour, il est crucial pour économiser des pièces et bloquer les autres. Donc, vous voyez un peu le dilemme. Quand j'en parle, là, je me rends compte à quel point la Nénue Dragon, c'est un jeu parfait. Il est hyper tendu. Tout s'imbrique parfaitement. Il n'y a rien qui dépasse et les tours de jeu sont hyper simples et fluides. Vous choisissez une action, vous recrutez un personnage, point. En plus, le jeu, il se joue parfaitement à 5 en restant fluide quand on connaît un peu. Il y a juste un mini défaut d'équilibrage, l'action grand privilège qui permet de scorer à tous les tours jusqu'à la fin de la partie en échange de 6 pièces. En fait, c'est vraiment trop fort si on la laisse plusieurs fois au même joueur. Donc, il faut le savoir, il faut se contrer un peu là-dessus. Mais voilà, franchement, c'est de l'ordre du détail tant le jeu offre des choix cruciaux et une tension permanente avec très peu d'éléments. Il y a des idées tellement géniales, franchement. Par exemple, construire plein de palais, au début, ça semble cool parce qu'il vous procure chacun un point à chaque tour. Mais quand arrive la famine, vous devez donner un sac de riz par palais que vous possédez. Plus de points mais plus de contraintes. Et si vous laissez vos palais vides sans personnages dedans pour les entretenir, s'ils sont là juste pour vous faire scorer, en fait, ces palais s'effondrent. Vous pouvez aussi bâtir des grands palais de 3 étages. Vous aurez donc moins de points à tous les tours mais vous pouvez y placer un moine moodyste qui va scorer en fonction de la hauteur du palais. Donc, les axes stratégiques, ils sont assez vastes et il va surtout falloir accomplir vos axes de développement tout en bloquant joueur pour l'emporter. A noter qu'il existe une mini extension qui demande de construire la muraille de Chine et puis qui offre des nouveaux événements. Elle est chouette mais pas indispensable pour moi tant le jeu de base il brille par son efficacité et sa simplicité. Mais c'est une extension qui reste très réussie et qui aura le mérite de perturber les automatismes des vieux briscards de ce feld incontournable. Après ce doublé improbable en 2007, Feld va sortir trois jeux en 2009 à commencer par une déclinaison d'un classique du jeu de plateau Les Pieds de la Terre lui-même adapté du roman de Ken Follett. Le duel des bâtisseurs c'est une version de joueur comme son nom l'indique dans laquelle chacun doit construire un bâtiment le plus vite possible avant son adversaire. Une cathédrale pour l'un et une forteresse pour l'autre. J'ai pas joué à ce jeu de cartes mais j'ai lu les règles et il semble assez nerveux avec des parties qui se vivent comme une course effrénée de 45 minutes environ. On va avoir un petit marché au centre de trois cartes sur trois comme Aspirium et à tour de rôle on va placer des jetons de notre couleur sur une ligne de cartes verticale, horizontale ou diagonale et chacun doit choisir une direction différente. Du coup, il va forcément y avoir un croisement il y a une des cartes proposées qui va être sollicitée par les deux joueurs à la fois ce qui va déclencher un duel et ce duel il se résout tenez-vous bien à pile ou face en lançant un de ses sauts en l'air. Et oui mais c'est un pile ou face avec un twist je vous rassure en cas de défaite un saut supplémentaire peut être utilisé on peut aussi employer des sauts neutres pour améliorer son résultat ils seront défaussés en cas de victoire mais on pourra en conserver un en cas de défaite. Bref Feld il est tellement fort qu'il arrive à rendre le pile ou face malin. Après ce duel on va résoudre les cartes qui vont nous permettre de devenir premier joueur nous donner de l'argent des matériaux bruts qu'il faudra ensuite convertir auprès d'artisans pour pouvoir construire notre monument etc. Il y a aussi quelques cartes qui sont marquées de notre couleur que donc seul le joueur correspondant pourra utiliser mais l'adversaire peut aussi très bien décider de se les réserver juste pour empêcher l'autre d'en bénéficier. Le duel des bâtisseurs c'est donc un jeu qui a l'air très frontal beaucoup plus que les autres oeuvres de Feld c'est aussi une course pure un genre auquel on reparlera dans la partie 2 et qui l'éloigne de facto de la salade de poing en fait. Tu gagnes dès que t'as fini ton monument rien de plus y'a pas de rattrapage possible on peut difficilement faire plus simple comme des comptes tu gagnes ou tu perds. Les pieds de la terre le duel des bâtisseurs c'est donc un jeu assez singulier dans la carrière de Feld qui me semble très intéressant. J'ai réussi à me procurer la VF de Philosophia en occasion elle est en chemin à l'heure où je vous parle on verra ce que ça donne je vous tiens au courant. En 2009 toujours Feld va sortir un de ses jeux majeurs Macao toujours chez Aléa un jeu très marronnasse dans son esthétique mais plutôt révolutionnaire dans sa mécanique avec sa roue de récupération des ressources qui moi m'évoque barrage en fait. Alors j'ai jamais joué à cette version originale par contre je possède sa réédition dans la City Collection intitulée Amsterdam et j'ai déjà pu en faire 5 parties du coup je vais parler de cette version qui a évidemment connu plusieurs ajustements et ajouts mais le coeur du gameplay reste similaire. Ce qui est assez frappant dans Amsterdam c'est à quel point Feld arrive à proposer trois jeux différents à l'intérieur d'un même ensemble et à quel point ces trois jeux pourtant ils s'imbriquent parfaitement. Le premier jeu c'est de la pose de cartes à votre tour vous récupérez une nouvelle carte dotée d'un pouvoir plus ou moins fort en fonction du coût de la carte. Ces cartes vous allez vouloir les poser au fur et à mesure car vous êtes obligé d'en prendre une à chaque tour si vous n'avez plus de place pour stocker la nouvelle carte que vous prenez vous vous ramassez une pénalité qui vous fait des points en moins à la fin de la partie et si à la fin de la partie il vous reste des cartes que vous n'avez pas acheté vous prendrez une pénalité pour chacune de ces cartes donc ces cartes vous voulez les poser. Pour poser ces cartes vous avez besoin de ressources et à chaque tour on lance 5 dés chacun correspond à une couleur de ressources différentes si vous prenez un 6 orange très bien vous allez récupérer 6 cubes orange et vous les placez dans la case 6 de votre roue votre roue vous la tournez d'un cran à chaque tour donc vos 6 ressources c'est bien beau mais vous en verrez la couleur que dans 5 tours à l'inverse si le dégris affiche 1 par exemple vous pouvez choisir de récupérer un seul cube gris mais vous l'avez tout de suite plutôt que de devoir attendre qu'il fasse tout le tour de votre roue et attention à remplir ces trous de manière équilibrée car si à un tour après avoir tourné votre roue d'un cran vous n'avez aucune ressource à récupérer bah paf c'est encore une pénalité pour votre tronche maintenant que vous avez récupéré des ressources vous allez pouvoir les dépenser en bas du plateau c'est le deuxième jeu dans le jeu c'est du placement et de la majorité dans des quartiers vous essayez de créer une chaîne de bâtiments de récupérer des marchandises qui vous arrangent et d'être le plus présent dans les quartiers qui ont été désignés comme ceux qui vont scorer à la fin de la partie et puis enfin au dessus du plateau il y a le troisième jeu c'est du pick up and delivery donc vous ramassez des marchandises que vous avez récupéré en bas du plateau et vous allez tenter de les amener à bon port dans des entrepôts pour scorer un maximum de points de victoire tout en optimisant le trajet que vous allez suivre pour au passage emmener des matelots avec vous qui vont également scorer quand vous les amènerez sur les emplacements de la bonne couleur et maintenant la subtilité qui vous achève à la fin de chaque phase d'action vous pouvez garder que un seul cube ressource dans votre entrepôt impossible de thésauriser des brouettes de cube pour tout balancer plus tard c'est risque de bien vous faire fumer le cerveau si vous voulez tout optimiser et cette carte là qui vous paraissait super forte vous vous êtes rendu compte qu'elle avait trois couleurs de cube différentes sur elle vous réalisez que ça veut dire que ces trois couleurs doivent être présentes dans un même segment de votre roue pour pouvoir arriver en même temps sinon vous ne pourrez pas les conserver d'un tour sur l'autre au secours du coup Amsterdam c'est un jeu assez technique où l'ordre du tour peut être crucial où le contre-draft est capital comme dans Notre-Dame pour éviter les envolées de points à cause de combos dévastateurs et paradoxalement on y joue un petit peu dans son coin pour moi le défaut principal du jeu il réside dans son down time donc dans le temps d'attente qu'on a pendant que les autres sont en train de faire leur tour au tout début il n'y a pas de soucis les tours sont rapides parce qu'on a que une ou deux ressources à notre disposition donc ça va très vite mais plus tard on va avoir des tours où on récupère des montagnes de cubes qu'on a chargées dans sa roue cinq tours plus tôt on a six cartes à activer on a des déplacements de bateaux à optimiser en réfléchissant bien à part où on passe ça peut être très très long et pendant ce temps les autres attendent et en même temps j'ai essayé des options pour réduire la durée de partie qui ne m'ont pas plu à deux joueurs le jeu il n'est pas assez tendu donc moi je le préfère clairement à trois et le livret de règles vous propose aussi des parties écourtées de dix tours au lieu de douze mais en fait ça j'ai testé aussi et je ne suis pas sûr que ça vaille le coup les deux tours supplémentaires vous en avez besoin en fait pour vraiment vous développer et pour explorer tout le potentiel des cartes des livraisons etc donc quand vous faites que dix tours au lieu de douze vous avez vraiment un goût de trop peu vous avez le sentiment que ce n'est pas le vrai jeu bon résultat avec douze tours de jeu à trois on est sur des parties de deux heures trente faciles avec beaucoup beaucoup de temps mort c'est long mais c'est bon donc voilà vous savez dans quoi vous embarquez et puis il faut mentionner que le matos est sublime rien à redire là dessus à part peut-être les tuiles marchandises qui ont une espèce de plastique par dessus un peu cracra et relou à enlever bon voilà c'est du détail voilà ce que je peux dire de Macao sans avoir joué à l'original si c'est votre cas n'hésitez pas à apporter votre éclairage dans les commentaires toujours en 2009 Feld sort la suite de Roma Arena Roma 2 j'ai pas grand chose à en dire vu que j'ai pas été convaincu par le premier Roma moi j'ai passé mon tour sur ce second volet c'est un stand alone qu'on peut mixer avec le jeu de base pour former un gros paquet de cartes au centre ou avoir chacun son propre deck dans lequel piocher j'ai lu les règles le jeu est radicalement identique il y a juste les pouvoirs des cartes qui changent donc voilà s'il y a des fans de Roma j'imagine qu'un peu plus de variété leur plaira d'autant que le paquet de cartes du jeu original était pas très épais mais personnellement ça m'attire pas des masses en fait je trouve que les cartes chez Feld elles sont intéressantes non pas quand elles interviennent dans un pur jeu de cartes mais quand elles sont liées à d'autres éléments comme dans Macao dans Bruges et dans le jeu suivant car oui en 2010 Feld sort une espèce de jeu d'enchaire et de placement essentiellement à base de cartes un jeu qui était complètement passé sous mes radars jusqu'à maintenant The Spacer Shast Spacer Stat alors pour votre info c'est un quartier d'Ambourg en Allemagne où on trouve principalement des entrepôts c'est un des plus vastes complexes d'entrepôts au monde alors comme j'y avais pas joué j'ai voulu mettre la main sur ce jeu la version originale elle a pas été traduite elle est difficilement trouvable du coup je me suis penché sur sa réédition qui est parue en 2016 Jorvik avec un thème plus consensuel à base de viking bon le thème interchangeable c'est récurrent chez Feld moi personnellement ça me dérange pas ça m'est un petit peu égal là aussi Jorvik il a pas été traduit chez nous donc ma boîte est d'ailleurs en polonais mais y'a aucun texte sur les cartes alors qu'est-ce que c'est Spacer Stat alias Jorvik on va y jouer 4 saisons lors desquelles on va sensiblement faire la même chose on a 4 meeple à poser pour potentiellement acheter des cartes sur la moitié inférieure du plateau on se pose en dessous des cartes de haut en bas par ordre d'arrivée et sur la moitié supérieure du plateau on se réserve immédiatement une carte en se plaçant dans une file on va faire ça à tour de rôle chacun un meeple après l'autre et puis on va résoudre carte par carte on commence par le joueur qui s'est placé en premier s'il y a par exemple 3 meeple sous la carte en question ça va lui coûter 3 pièces pour l'acheter parce qu'on est 3 présents c'est beaucoup sachant qu'on commence avec 5 pièces et qu'on en récupère par défaut qu'une seule par tour mais peut-être qu'il a très envie de cette carte s'il la prend pas il récupère son meeple et puis du coup c'est au tour du suivant il peut l'acheter du coup pour 2 pièces puisqu'il reste que 2 meeple et ainsi de suite du coup quand vous vous placez intelligemment vous pouvez récupérer des cartes à pas cher parce que si vous êtes le dernier vous pouvez la payer à 1 le fil de cartes au dessus du plateau c'est le même système s'il y a 4 cartes dans la file et que vous êtes placé en premier vous devez payer 4 pour acquérir cette carte mais bien sûr vous pouvez vous placer du coup sur des cartes qui vous intéressent pas juste pour les dégager ou pour faire monter les prix pour les autres et c'est là que ça devient malin et surtout très interactif à vue de nez c'est peut-être un des jeux les plus interactifs de Feld en dessous on fait des coups uniquement entièrement pour emmerder les autres là où dans les autres jeux on se concentre souvent avant tout sur son propre puzzle avant de voir si on peut enquiquiner ses voisins cette mécanique de placement là c'est le coeur du jeu il y a pratiquement que ça dans le jeu et pourtant ça fonctionne à merveille pour peu qu'on y joue à 4 ou à 5 cette idée vraiment géniale elle me rappelle Spirium qui est sorti après en réalité se placer autour d'une carte pas nécessairement parce qu'on la veut mais tout simplement pour faire payer les autres plus cher en fait ça introduit du bluff ça introduit de la confrontation dans un neurogame qui est souvent connu pour être un type de jeu froid et moi personnellement ça me fait beaucoup de bien on se charrie autour de la table on dit attention il faut absolument pas lui laisser cette carte bah t'as qu'à y aller toi non il faut vraiment que t'y ailles écoute regarde si t'y vas pas il va s'envoler dans les points on commence à négocier à discuter il se passe vraiment quelque chose autour de la table je trouve ça vivifiant en fait c'est super étonnant de voir ça dans un jeu de Feld le reste du jeu il est relativement classique mais néanmoins solide il y a des attaques de Pict qui réclament d'avoir des guerriers sinon vous allez perdre des points on récupère des ressources pour les transformer en points de victoire ou en pièces et comme dans Amsterdam on peut garder qu'un seul cube on va choper des bâtiments qui nous confèrent des pouvoirs spéciaux par exemple on peut acheter une carte gratuitement avant tout le monde on va récupérer des meeples neutres qu'on pourra placer un peu quand on veut et casser toute la tempo qu'ont anticipé nos adversaires voilà moi je sais pas si Yorvi qui plaira à tout le monde moi je l'ai acquis avant tout pour le bien de la vidéo j'en ai joué qu'une partie pour l'instant mais il m'a vraiment bluffé moi qui aime les jeux épurés dans lesquels c'est l'interaction entre les joueurs qui crée le renouvellement ben voilà je pense que si on joue à 4 ou 5 en se chambrant un peu en surveillant les autres en suggérant des coups bas c'est vraiment excellent mais probablement que ça déroutera un peu les inconditionnels de l'auteur qui sont plutôt habitués à de l'interaction indirecte et à des actions plus diversifiées des systèmes de jeu qui sont plus riches alors toujours en 2010 on change de registre avec It Happens probablement le jeu le plus familial de Feld dans lequel on incarne un fourmiller et oui c'est un jeu de placement de dés assez simple avec de la collection de tuiles un petit peu de stop ou encore on se place dans des colonnes pour récupérer des objets en essayant d'avoir au moins deux objets du même type on tente d'être majoritaire dans une colonne pour scorer des points de victoire il y a des tuiles vers de terre qui vous permettent de relancer vos dés alors moi j'y ai pas joué mais à la lecture des règles il m'évoque Las Vegas probablement en moins fun et en moins malin malheureusement It Happens il a pas l'air d'avoir grand chose de mémorable c'est pas son thème ou ses illustrations qui sont pourtant signées par Michael Menzel qui vont le sauver voilà cet illustrateur il nous a habitué à des travaux bien plus majestueux donc voilà It Happens next troisième jeu de 2010 Luna la première oeuvre de Feld qui est édité chez All Games et TMG un jeu assez réputé qui a un beau succès d'estime mais qui est assez difficile à trouver il a été réédité en deluxe il y a pas longtemps moi je me suis procuré sa version originale Luna c'est un jeu au thème assez ésotérique où on se balade d'île en île tout en essayant de se placer en bordure et au centre du plateau vous avez une série de meeple à votre couleur qui représente des prêtres dont il va falloir bien planifier les mouvements parce qu'ils peuvent effectuer qu'une seule action à votre tour qui correspond à l'endroit où ils se trouvent et si vous décidez de les déplacer ils serviront à rien d'autre cette manche-ci vous devrez les coucher et ne les relever qu'à la manche suivante donc quand vous faites ça en gros vous passez votre tour juste pour préparer votre action à la manche d'après vous allez pouvoir récupérer des tuiles d'action vous allez essayer de placer des temples sur certaines îles ce qui va rendre vos actions là-bas moins chères par la suite vous allez pouvoir recruter de nouveaux prêtres ou encore récupérer une tuile disponible pour vous placer au centre du plateau éjectant ainsi les adversaires postées sur des tuiles de valeur inférieure un système de placement qui a ensuite été repris dans la granja Luna c'est un jeu assez exigeant pas facile à prendre en main et dont il n'est pas évident d'intégrer le tempo quand un joueur passe un tour en fait il retourne une tuile bougie ce qui déclenche la fin de manche lorsque autant de bougies que le nombre de joueurs sont éteintes et à l'inverse il y a une des tuiles qui permet de réactiver ses prêtres et donc de prolonger sa séquence de jeu donc les manches elles peuvent être plutôt longues ou très courtes en fonction de l'attitude des joueurs et c'est possible de mettre énormément de pression à ses adversaires si vous avez planifié moins d'actions qu'eux vous avez besoin de moins de tours de jeu qu'eux pour jouer et il faut aussi vraiment bien anticiper non seulement les déplacements de vos propres pions mais aussi les déplacements des figurines qui sont autour du plateau il y a la prêtresse de la lune il faudra être majoritaire sur son île à la fin du tour pour scorer des points de victoire il y a le pestiféré qui va faire perdre des points aux joueurs qui sont présents mais c'est possible de l'envoyer plus loin sur les îles où vous n'êtes pas et il y a aussi le maître bâtisseur qui vous permet de construire les temples toutes ces figurines elles bougent à chaque tour d'une île à l'autre toutes d'un nombre d'îles différentes donc il faut vraiment bien suivre et vraiment c'est un jeu où on passe notre temps à anticiper la manche d'après on doit toujours avoir un coup d'avance voilà si cette réflexion là elle vous dérange pas c'est un jeu qui est vraiment très intéressant qui est assez technique qui se joue plutôt à 4 voire à 3 moi j'en ai fait que deux parties pour l'instant parce que c'est pas très facile à sortir mais je me réjouis de l'approfondir et je vous le recommande si vous aimez les jeux experts interactifs qui réclament de l'anticipation alors en 2011 est sorti un jeu extrêmement connu de Feld dont on va parler juste après mais avant il y a eu Strasbourg pas traduit introuvable et auquel j'ai jamais joué dans Strasbourg vous réalisez 5 manches chacune composée de 9 phases et les tuiles indiquant ces manches et l'ordre des phases elles vont être mélangées en début de partie et l'ordre d'enchaînement il sera pas le même à chaque fois il va falloir s'adapter à cette variabilité Strasbourg c'est avant tout un jeu d'objectifs secrets on en reçoit 5 en début de partie et comme dans les inventories du rail il faut choisir entre les garder pour scorer des points si on les accomplit ou s'en débarrasser car chaque objectif qui n'est pas rempli à la fin du jeu nous fait perdre les points qui nous auraient fait gagner donc c'est un double tranchant et c'est aussi un jeu d'enchaire on a 24 cartes d'argent pour toute la partie avec des valeurs différentes à nous de gérer combien on en piochera à chaque manche c'est nous qui décidons et puis on va étaler ses cartes en piles face cachée devant nous à la nid d'Avelir en associant chacune de ces piles à une enchère qui va avoir lieu pendant la manche ce n'est qu'une fois que tout le monde aura bien planifié en posant ses cartes face cachée devant lui combien de cartes il va attribuer à quelle enchère qu'on va commencer à résoudre ces enchères ces enchères elles vont principalement nous servir à placer des meeples sur le plateau central en essayant de créer des connexions de se placer autour des bâtiments spéciaux etc d'autres vont nous permettre de vendre nos biens pour récupérer de l'argent on va pouvoir aussi se placer au sommet du plateau pour scorer des points de victoire à chaque tour comme d'habitude chez Eiffel le thème est plaqué et semble ici n'avoir aucun intérêt mais la machinerie m'a l'air très très bien wheelée je trouve ça intéressant que la perte potentielle de points de victoire qui est un des ingrédients essentiels chez Eiffel elle se retrouve ici dans le choix initial des joueurs entre les objectifs qu'ils gardent et qu'ils abandonnent et j'aime bien aussi l'idée qu'on ait 24 cartes d'argent pour toute la partie et qu'on gère nous-mêmes combien on en pioche si à un tour on veut en piocher 3 parce qu'on estime que rien ne nous intéresse et à un autre tour on veut en claquer 8 libre à nous ça c'est intéressant il y a beaucoup d'enchères qui se jouent avec des 2ème et 3ème places donc je pense qu'il faut y jouer à 5 idéalement moi j'aime bien cette mécanique des enchères qu'on prévoit en début de manche qui est aussi dans Nida Vélire ça introduit de l'incertitude bien sûr mais ça permet aussi de fluidifier la mécanique des enchères qui peut être laborieuse dans certains jeux quand on monte de 1 chacun à son tour 3 4 moi je mets 5 etc je trouve ça parfois un peu rébarbatif donc j'aime bien quand un jeu reprend des enchères mais avec une proposition plus dynamique le jeu m'attire en plus il a l'air de se jouer rapidement moi je serais ravi de mettre la main dessus mais il me semble impossible à récupérer d'occasion pour le moment peut-être une réédition future dans la City Collection alors j'accueille Benjamin pour parler d'abord des châteaux de Bourgogne donc un jeu de dés un jeu de remplissage de plateaux personnels où on va collecter des tuiles à l'aide de nos dés pour essayer de fermer des zones plus on les ferme tôt dans la partie plus on fait de points de victoire puis après c'est un jeu un peu salade de points dans le sens où on va marquer des points un petit peu tout le temps on va en marquer en posant des animaux de ferme on va en marquer quand on ferme des zones on va en marquer en vendant des marchandises donc c'est un jeu on finit au-dessus des 200 points et on doit tout le temps garder le compte de comment on avance sur la piste de score le jeu date de 2011 et il est assez moderne en fait je trouve dans son feeling il n'a pas vraiment vieilli notamment grâce à sa fluidité ce qui est intéressant c'est qu'on lance tous en même temps nos deux dés en début de manche et on va juste avoir ces deux dés à dépenser pour faire deux actions et en même temps on voit ce que les autres ont lancé comme dés donc il y a évidemment du blocage indirect tu peux récupérer cette tuile qui pourrait bien aller chez l'adversaire etc on a au contraire c'est un jeu qui est rapide c'est un jeu il y a de l'interaction c'est un jeu où tu fais des poids dans tous les sens même si tu as l'impression de faire des poids toujours c'est important de les optimiser quand même au maximum pour faire ça il y a toute une question de tempo voilà est-ce que je vais je rush pour fermer rapidement mes zones quand vous fermez les zones d'une même couleur vous faites un certain nombre de points avec vos dés vous allez pouvoir choper des tuiles à différents endroits par rapport à la valeur de vos dés et là aussi il y a une tension il faut regarder ce que fait l'autre parce que souvent on va chercher les mêmes tuiles à certains moments donc on se dit c'est mieux si je fais d'abord autre chose mais je laisse le cas où à mon adversaire de prendre la tuile que je vise éventuellement plus tard il y a aussi ces fameuses tuiles qui sont au milieu donc en tant qu'action supplémentaire on peut dépenser deux pépites d'argent pour acquérir une tuile et là aussi en fonction du tirage il peut y avoir des trucs qui nous intéressent particulièrement qu'on veut aller chercher avant l'autre etc surtout ne pas lui laisser on veut pouvoir aller les chercher avant la fin de la manche parce qu'elles vont s'en aller grande marque de fabrique de Feld la présence du hasard avec les dés ces dés qui vont jamais tomber sur les faces qui nous arrangent on a des ouvriers pour les modifier mais une fois qu'on est à court il va falloir dépenser une action pour récupérer des ouvriers est-ce qu'on va préférer faire un tour un peu moins fort mais faire vraiment l'action qui nous arrange ou s'adapter au tirage et faire des actions moins optimisées mais qui vont plus vite qui avancent plus vite dans le remplissage du plateau c'est une des facettes du jeu qui va peut-être déplaire à des joueurs d'euro vraiment où le hasard est complètement absent mais je trouve que contrairement à d'autres jeux de Feld t'as quand même beaucoup d'outils pour contrôler changer la valeur de TD même si des fois ça peut bien se mettre ou non effectivement mais ça va il y a toujours moyen de se retourner ça reste un jeu tactique même si il y a une ligne stratégique qui est définie non moi c'est un de mes Felds préférés comme beaucoup de gens et c'est un des plus connus aussi c'est celui qui a vraiment je pense participé à sa renommée en tant qu'autor de jeu solide il est très accessible en fait moi ça fait partie des Felds auxquels jouent mes parents sans difficulté alors c'est vrai que à choisir je préfère le pratiquer à deux parce qu'il est plus fluide et que le nombre plus important de joueurs plus de contrôle ne change pas la donne mais voilà moi j'y ai en fait beaucoup joué en famille à trois ou quatre et c'est pas déplaisant pour autant et voilà c'est un jeu auquel on peut facilement initier des personnes qui ont moins l'habitude et nous aussi prendre du plaisir et il y a plusieurs niveaux de lecture moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'une partie va pas forcément se ressembler parce qu'il y a nos plateaux de départ qui vont changer donc ça va vraiment changer notre relit et notre développement au début de partie il y a aussi souvent on va soit partir vers les mines pour comme t'évoquais tantôt avoir l'argent qui te permet d'aller choper les tuiles au mieux tu vas partir sur les bateaux ou tu vas faire complètement autre chose tu vas te concentrer sur les animaux sur les bâtiments des villes etc pour moi il n'y a pas de strat couloir mais oui parce qu'on doit s'adapter à nos délais et aux tuiles qui sortent aussi à chaque manche tout à fait contrairement à d'autres jeux de Feld par contre il n'y a pas de mécanique qui te fait perdre des points de victoire il n'y a pas ce truc de attention il faut éviter comme dans l'année du dragon ce genre de choses donc c'est ça aussi qui en fait un jeu accessible et qui demande pas trop d'investissement intellectuel ça peut pas mal se passer tu peux faire moins de points que l'adversaire mais tu vas pas non plus complètement oui mais même en jouant pas de manière très optimisée tu vas quand même faire beaucoup de points c'est ça qui a rien il y a beaucoup d'options c'est un jeu qui est très riche mais facile d'accès cependant et il est sur BGA voilà une demi-heure trois quarts d'heure c'est plié donc un classique qui est présent dans le top 100 BGG et qui mérite tout à fait sa place et qui vient encore de ressortir dans une version de luxe donc probablement un de ses jeux les plus immortels merci à Benjamin de m'avoir rejoint vous le retrouvez également dans le second volet de cette rétrospective et là on attaque le troisième et dernier jeu de 2011 assez majeur lui aussi même s'il est moins connu que les châteaux de Bourgogne c'est Trajan Trajan c'est publié chez Ours et chez Ammonite donc c'est une des rares infidélités à Aléa ou Queen Games c'est un excellent jeu qui est basé sur le principe de l'Awallet vous avez un plateau personnel devant vous avec des hexagones de couleurs ne me demandez pas ce qu'ils représentent thématiquement j'en sais rien personne n'en sait rien et ces hexagones ils sont répartis dans 6 bols qui correspondent aux 6 actions du jeu à votre tour vous allez récupérer tous les jetons dans un de vos bols et vous les égrenez un à un dans le sens des aiguilles d'une montre comme dans Hawale et vous allez ensuite réaliser l'action qui correspond là où vous vous stoppez si en plus cet endroit contient une tuile trajan qui sont des sortes de contrats et que votre bol contient les couleurs qui sont représentées sur cette tuile trajan vous la résolvez elle vous fait scorer des points et elle vous fait gagner un petit bonus voilà le tour de jeu au suivant ce qui est intéressant c'est que si vous déplacez un bol qui est bien rempli avec 6 hexagones le marqueur temps il va avancer de 6 cases donc la manche elle dure plus ou moins longtemps en fonction du comportement des joueurs comme dans Luna par exemple à chaque fois que ce marqueur il termine un tour complet vous allez révéler un besoin du peuple qu'il va falloir satisfaire sous peine de perdre des points de victoire et au bout de 4 tours de piste la manche se termine vous faites ça 4 fois et c'est la fin de la partie comme souvent chez Eiffel les actions sont des sortes de mini-jeux avec les bateaux vous récupérez des cartes qui représentent des marchandises en essayant de former des sets identiques différents ou des paires avec du scoring en fin de partie sur certains symboles en fonction des tuiles que vous avez récupérées en militaire vous parcourez le haut du plateau pour ramasser des tuiles pour satisfaire les besoins du peuple certaines tuiles vous permettent de rejouer des actions de remplacer d'autres tuiles etc en construction vous vous placez pour récupérer des bâtiments qui déclenchent une nouvelle action la première fois que vous obtenez une tuile d'un type donné mais vous scorez également des points si vous collectez des sets identiques d'ici la fin du jeu bref chaque action est liée à une zone du plateau c'est bien séparé c'est très clair c'est pas très compliqué moi j'y fais jouer mes parents sans difficulté c'est un de nos jeux de chevet le jeu il peut tout de même se révéler assez technique si on veut l'optimiser notamment avec ces tuiles qui permettent de rejouer dont l'obtention est assez cruciale d'autant plus qu'elles peuvent être améliorées pour pouvoir rejouer deux actions d'affilée mais il peut aussi se jouer de façon moins tendue d'autant plus que l'interaction est plutôt indirecte on peut se piquer des cartes marchandises des tuiles des emplacements se bagarrer au sénat pour être celui qui a le plus de votes mais on va jamais anéantir l'adversaire ou bloquer complètement son plateau par exemple ce qui peut être assez chafouin c'est d'accélérer le tempo en dépilant de gros amas d'hexangones lorsqu'on se sent plus à l'aise que ses opposants ou à l'inverse de temporiser quand on a besoin de plus de temps avant que la fin de l'ange se déclenche voilà c'est un super jeu qui se joue très bien à deux mais qui fonctionne aussi à plus du moment que personne n'est sujet à l'analysis paralysis il faut accepter de parfois égrainer ses hexagones sans tout calculer sinon la réflexion devient interminable si vous connaissez pas Trajan je vous le recommande chaudement et oui aucun jeu de Stefan Feld en 2012 mais c'était pour frapper plus fort en 2013 dernière année de cette première moitié de la rétrospective et c'est une grosse année puisqu'en 2013 il a sorti 4 jeux on commence avec Bora Bora qui sera bientôt réédité dans la City Collection de Queen Games mais qui est à l'époque paru chez Aléa et là aussi c'est un grand cru qui est devenu un peu plus rare aujourd'hui donc c'est super bien qu'il ressorte Bora Bora c'est un jeu assez fourmillant complètement salade de points avec pas mal d'éléments dans tous les sens mais le coeur du jeu ce sont nos objectifs personnels à chaque manche vous allez devoir réaliser une de vos 3 tuiles objectifs voire accomplir les 3 tuiles que vous possédez d'un coup à la fin de la partie donc 9 tâches en tout parce qu'il y a 6 tours de jeu pour ce faire le jeu repose sur une mécanique de placement de dés qui est assez ingénieuse chacun a 3 dés on les lance en début de manche et puis on va les placer à tour de rôle sur des tuiles actions pour vous placer vous devez être le dé le plus bas sur la tuile action donc en plaçant un dé de valeur 1 vous bloquez tous les autres dés même les vôtres d'ailleurs mais votre action elle n'aura qu'une puissance de 1 tandis qu'un 6 ça sera plus compliqué à placer et il bloquera personne mais votre action sera beaucoup plus puissante à vous de bien dérouler votre séquence de placement pour résoudre les actions qui vous arrangent de la manière qui vous convient tout en embêtant les adversaires au passage les actions elles vous permettent de placer vos huttes sur le plateau ce qui vous donne des matériaux de construction de construire des bâtiments en dépensant ces matériaux plus vous le faites tôt dans la partie plus vous marquerez de points vous pouvez vous placer au temple ce qui vous permet de scorer tout en éjectant potentiellement vos adversaires vous pouvez aussi recruter des hommes et des femmes de tribus tous dotés de pouvoirs différents et ça c'est une des grandes originités du jeu à chaque manche vous allez pouvoir activer dans l'ordre un pouvoir d'homme et un pouvoir de femme le jeu n'est pas sexiste il existe des femmes qui ont les mêmes pouvoirs que les hommes c'est juste que vous ne pouvez pas mixer l'un avec l'autre ces pouvoirs il y en a toutes les sortes et si vous avez plusieurs hommes ou plusieurs femmes avec le même pouvoir ça va renforcer la puissance de l'effet donc il y a un tout petit aspect construction de moteur qui est très plaisant et en plus de ça le jeu propose 5 ou 6 couleurs de dieux des cartes que vous avez en main et que vous allez pouvoir jouer à tout moment pour contourner les règles du jeu donc placer un dé alors que vous n'auriez pas eu le droit transformer un dé 1 ou 2 en 6 remplir un objectif avec un prérequis de moins etc donc comme d'habitude chez Feld il y a du hasard à travers les lancers de dé mais l'auteur vous donne les armes pour vous adapter et vous battre contre ce hasard je trouve que le jeu fonctionne très bien dans toutes les configurations en adaptant le nombre de tuiles actions où on peut se placer le jeu est dense il est très riche en même temps plaisant il ne nous met pas le couteau sous la gorge en fait c'est bête à dire mais on ne peut pas perdre de points de victoire en fait le pire qui puisse arriver si on ne remplit pas un objectif c'est qu'on ne score pas de points mais on ne va pas en perdre donc mine de rien c'est moins accablant donc on n'a pas le couteau sous la gorge et puis c'est peut-être aussi un des jeux de Feld les plus colorés les plus chatoyants il y a un côté kitsch un peu suranné dans la thématique qui lui donne un certain charme même si ce n'est pas très moderne dans la représentation homme-femme des tatouages pour les hommes des coquillages pour les femmes coquillages qui permettent d'acheter des bijoux en plus par ailleurs donc voilà on verra ce que donne la réédition moi je vous recommande la version originale c'est vraiment une des mécaniques les plus agréables les plus plaisantes qu'a plomb du Feld et moi c'est un de ces jeux auxquels j'ai envie de jouer tout le temps tout simplement en 2013 il y avait aussi Bruges un autre jeu assez connu de Feld qui est ressorti sous le nom de Dambourg dans la City Collection c'est un jeu plus léger que Bora Bora alors on n'est pas sur du familial non plus même si moi j'y joue essentiellement avec mes parents c'est un de ces jeux comme la Gloire de Rome ou plus récemment l'Ile des Trains où vous allez brasser énormément de cartes et chacune de ces cartes a plusieurs utilités possibles et c'est à vous de décider comment vous allez utiliser quelles cartes par exemple vous pouvez défausser une carte rouge pour récupérer deux ouvriers rouges puis vous pouvez utiliser une autre carte rouge et un ouvrier rouge pour construire une maison rouge dans laquelle vous pourrez poser un personnage qui lui n'a pas besoin d'être rouge pour le coup quand vous posez un personnage vous obtenez son pouvoir parfois permanent parfois à usage unique ou avec une activation par manche en dépensant le bon ouvrier en début de manche on lance dédié de couleurs et pour chaque 5 ou 6 vous allez obtenir un marqueur danger de la couleur correspondante au bout de 3 marqueurs danger de la même couleur il y a une catastrophe qui se déclenche donc un incendie qui vous fait perdre une maison une inondation qui vous retire tous vos ouvriers etc et c'est à vous de prévoir en défaussant une carte pour vous débarrasser d'un marqueur danger de la même couleur ou en anticipant suffisamment la catastrophe pour qu'elle arrive mais que son impact sur vous soit minime défausser une carte ça permet aussi de construire des canaux c'est normal on est à Bruges avec des points de victoire à la clé et une petite course pour récupérer la récompense la plus lucrative et puis enfin de gagner de l'argent et là si le dé bleu affiche un 4 et que vous jetez une carte bleue vous gagnez 4 pièces le twist qui rend Bruges assez léger à jouer c'est qu'on compose sa main de carte en les piochant une à une dans deux piles avant que les dés aient été lancés donc on ne peut pas se dire ah oui ce tour-ci le dé rouge va afficher 6 je vais piocher plein de cartes ben non on ne sait pas les dés n'ont pas encore été lancés et en plus au moment de sélectionner les cartes qu'on pioche on ne voit que leurs couleurs on ne voit pas leurs effets etc donc du coup ça ne demande pas une réflexion intense soit on sait qu'on a besoin d'une couleur et on l'apprend tant qu'elle se montre soit on essaye d'équilibrer les couleurs de sa main pour ne pas prendre trop de risques et pour que quel que soit le tirage on ait des actions intéressantes à jouer et parfois on n'a pas trop le choix parce que le hasard de la pioche n'empêche que Bruges peut être un peu technique lui aussi dans tous les choix qu'il vous propose comme dans un Rest for the Galaxy par exemple chaque fois que vous voyez passer une carte c'est autant de pouvoirs potentiels qu'on vous propose pour de bon en les posant devant vous c'est un jeu qui est plaisant qui est très peu interactif même s'il y a quelques courses de majorité quelques effets qui embêtent les adversaires c'est plutôt à la marge et moi je trouve que les dangers ils sont bien équilibrés normalement on peut s'en prémunir assez facilement et en même temps on n'est pas à l'abri de certaines surprises donc voilà c'est un fel qui reste depuis longtemps dans ma collection dont j'ai dépassé la vingtaine de parties et auxquelles je continue de jouer une ou deux fois par an avec plaisir je ne dirais pas qu'il me fait intensément vibrer mais je ne m'y ennuie pas c'est agréable il a une extension que je n'ai jamais essayé je sais que le jeu a longtemps été difficile à trouver si vous connaissez la nouvelle version Hamburg moi je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires 2013 acte 3 Rialto un jeu réédité en même temps que Bruges sous le nom de New York City j'ai joué à aucune des deux versions et tant qu'à faire je vais vous parler de l'édition originale celle qui est vraiment parue en 2013 donc dans Rialto on joue six manches à chaque manche on va récupérer une colonne de cartes dans l'ordre du tour il y en a une de plus que le nombre de joueurs on va ajouter deux cartes de la pioche et éventuellement des cartes qu'on aurait gardées lors des tours précédents et puis ces cartes on va les dépenser à la phase à laquelle elles correspondent pour réaliser des actions par exemple lors de la phase liée à l'argent la phase B tout le monde va récupérer un d'argent par carte pièce qu'il a joué et celui ou ceux qui ont joué le plus de cartes ils ont un petit bonus ils vont récupérer une pièce supplémentaire pour chaque phase à part la première celui qui est premier joueur c'est celui qui a obtenu ce bonus lors de la manche précédente et ça c'est très malin puisque c'est évidemment désavantageux de jouer en premier si je joue deux cartes vous allez jouer derrière moi vous allez sûrement en jouer trois pour me contrer et me piquer le bonus certains bonus ils permettent aussi de placer des éléments sur le plateau un pont une gondole et ces éléments ils vont augmenter la valeur des quartiers dans lesquels on se place pour obtenir des points de victoire si on est majoritaire en fin de partie donc vous voyez toute la tension on rend un quartier dans lequel on est déjà installé plus lucratif pour scorer plus de points dessus mais ça va pousser nos adversaires à nous concurrencer dans ce quartier là pendant toutes ces phases on peut activer des bâtiments qui se trouvent devant nous et qui nous octroient des pouvoirs spéciaux chacun peut être activé une fois par manche en payant une pièce dessus certains permettent de garder plus de cartes en main en début de manche de transformer une carte en deux autres du même type ou même de passer pour attendre de voir ce que font les autres avant de jouer ses propres cartes il y a aussi des cartes joker qui vont pouvoir être jouées pendant n'importe quelle phase mais jamais toute seule donc voilà il y a pas mal d'éléments pour le coup là aussi c'est un Feld qui me semble plutôt interactif potentiellement méchant dans son interaction dans le sens où on va vraiment pas avoir envie de se laisser les bonus les uns les autres et on va vraiment prendre nos choix de cartes en fonction il y a cette bataille sur les majorités à mesure que les quartiers se renforcent en point de victoire qui m'a l'air assez féroce moi ça me donne vraiment envie c'est dangereux cette rétrospective Feld clairement je me rends compte à quel point les jeux de l'auteur me correspondent à quel point ils vont avec mes goûts ce qui me donne envie de pratiquement tous les avoir heureusement il reste plus qu'un seul jeu pour cette fois et ce jeu c'est une grosse boîte de chez Queen Games Amerigo à nouveau je le possède pas à nouveau j'y ai pas joué je sais juste qu'il y a une tour à cubes un petit peu comme dans Marrakech et que le gameplay du jeu est basé autour de cette tour alors évidemment j'ai lu les règles pour préparer la vidéo cette tour à cubes on va bien sûr jeter des cubes dedans en début de manche et les couleurs qui vont sortir vont déterminer les actions qui sont disponibles à cette manche les cubes bleus ils permettent de déplacer ses bateaux les noirs de charger nos canons etc et le nombre de cubes dans la couleur la plus présente détermine le nombre de points d'action dont tous les joueurs vont bénéficier ce tour-ci par exemple il y a 4 cubes rouges il y a moins de cubes dans les autres couleurs on a tous droit à 4 points d'action ce tour-ci on peut aussi payer de l'or pour augmenter ses points d'action et avec ses points d'action en fonction de la couleur de cube qu'on choisit on peut donc se déplacer pour poser nos bâtiments sur des îles on peut avancer sur une piste pour récupérer des jetons progrès qui vont nous donner des points ou des capacités spéciales à utiliser pour la partie on peut récupérer des tuiles qu'on va ajouter sur le plateau pour le customiser voilà ça rappelle encore une fois un petit peu Marrakech puisqu'il y a une action par couleur de cube moi ici il y en a 7 au lieu de 12 en recouvrant entièrement les îles du plateau avec de nouvelles tuiles ou avec nos bâtiments on va déclencher un scoring qui va profiter à tous ceux qui sont présents on va aussi récupérer des ressources en établissant des connexions sur le plateau et on va pouvoir également acheter des jetons de production qui correspondent à ces ressources avec l'action jaune à la fin du jeu on multipliera chaque ressource par le nombre de jetons de production correspondant qu'on possède pour marquer des points de victoire classique mais efficace un élément qui m'a semblé intéressant c'est la piste d'or du tour comme d'habitude celui qui a le plus avancé sur cette piste va jouer en premier mais on peut aussi choisir de compter les cubes blancs comme des cubes d'une couleur qui correspond à celle de la case où on se trouve sur la piste d'or du tour donc si mon disque d'or du tour il se trouve sur une case noire j'ai maintenant plus d'opportunités de faire l'action charger mes canons quand il y a des cubes noirs mais aussi quand il y a des cubes blancs comme souvent chez Eiffel on peut perdre des points de victoire ici c'est en fonction des attaques de pirates on utilise nos canons pour les combattre et si on ne les pionne pas suffisamment on perd autant de points que leurs forces restantes et ces pirates ils deviennent évidemment de plus en plus forts au fur et à mesure de la partie Amerigo ça a l'air également très intéressant moi je suis juste un peu freiné par son esthétique faite de tuiles qui s'emboîtent qui se recouvre ça a l'air un peu patchwork assez lourd à mettre en place un peu disgracieux je pense que sa tour à cube elle a fait peur à certains à l'époque qui voyaient un jeu d'affrontement un peu à la Wallenstein et en fait c'est vraiment un jeu de Feld tout ce qu'il y a de plus classique au premier regard donc très simple 7 actions différentes qui fonctionnent comme des mini-jeux c'est ça qui est fascinant chez Feld en fait tous les jeux se ressemblent et en même temps il parvient à chaque fois à leur conférer un feeling différent à trouver la mécanique l'élément central qui va distinguer cette oeuvre-là des autres mais est-ce qu'il est parvenu à garder ce cap pendant toute sa carrière on a déjà vu quelques jeux qui ont l'air en dessous du lot comme Roma ou It Happens qu'en est-il des jeux plus récents réponse au prochain épisode voilà le premier volet de cette rétrospective consacrée à Stephen Feld est terminé j'espère que ça vous a plu et que vous attendez la seconde et dernière partie avec impatience ne me mettez pas trop la pression ça prend beaucoup de temps dans le deuxième épisode on ira de 2014 à 2022 il y aura du très très lourd comme Carpe Diem ou Marrakech et on fera aussi le bilan pour s'interroger sur ce qui fait l'ADN d'un jeu Feld en attendant on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail jouez bien par chez vous aux jeux de Feld ou à d'autres tant que ça vous plaît ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada